Trésor est sorti de trois années un petit peu compliquées avec des blessures. On est parti de loin je dirais, parce que Trésor est sorti de trois années un petit peu compliquées avec des blessures, il était un petit peu dans le doute. La première phase ça a été de se préparer à justement ne plus se blesser, c'est-à-dire retrouver la condition physique et faire un travail de prévention afin de prévenir un petit peu tout ce qui était risque de blessure et ainsi de suite. Le deuxième axe ça a été le développement sur une nouvelle distance parce qu'il avait le souhait de monter sur 400 mètres. Donc en amont il y a eu tout un travail de façon à qu'il puisse découvrir un petit peu les facettes de cette nouvelle discipline et en même temps développer les qualités pour être performant sur cette discipline. La première saison ça a été, comme je l'ai dit à l'instant, phase de réathlétisation, travail de foncier pour préparer le 400 mètres. Et ça a été finalisé un petit peu par la saison hivernale. Il y avait un nouveau guide, donc il fallait apprivoiser et la nouvelle discipline et construire des repères avec le guide. La deuxième saison ça a été la recherche des minima olympiques, enfin paralympiques. Donc là, on s'est préparé pour le 200, le 400 mètres. Malheureusement, Aymeric s'étant blessé, sur 400 mètres, il y a Rémi Wallard qui nous a rejoints de façon à ce qu'on puisse faire le temps qu'il fallait pour se qualifier. La dernière phase, ça a été à partir de fin juin, quand on a senti que la qualification était assurée et qu'on a eu la confirmation, on est rentré dans la phase de préparation terminale. Donc là, on est reparti sur un gros cycle de travail au mois de juillet de façon à amener en forme pour le début de septembre les Jeux par olympiques. Edgar, il a besoin d'être à 100% pour pouvoir guider un trésor à 100%. Edgar, il a consacré toute la saison une séance par semaine à trésors et ce qui lui a permis de bien s'entraîner et d'arriver, voilà, là il est vraiment sur la pente ascendante, sur les dernières semaines avant les Jeux. Avec Antoine, l'optique a été un petit peu différente puisque Antoine, il a une petite trésor de vitesse par rapport à ce que Trésor est réalisé sur 400 mètres, qui lui permet de… on a plus entretenu les choses en fait. On n'a pas cherché à prendre de risques parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de blessures et en même temps, il a consacré… il s'est mis un petit peu plus au service de Trésor sur la fin de saison terminale, sur la fin de préparation terminale, ce qui a permis à Edgar de bien se préparer et à Trésor d'avoir toujours un guide à chaque fois qu'il avait une séance à réaliser. Tant qu'ils ne sont pas dans la chambre d'appel, moi je n'ai pas de stress parce que je suis concentré sur ce que j'ai à faire et c'est souvent ce qu'on fait pour lutter contre le stress, on se concentre sur l'acte et à partir du moment où je les laisse et que je monte dans les tribunes, c'est là où je ressens la pression ou les émotions, peut-être plus qu'avant, avant je suis concentré sur ce que j'ai à faire. Nous on est là pour amener l'athlète dans les meilleures dispositions possibles, après on essaye de faire en sorte que ça se fasse et derrière c'est à l'athlète de s'exprimer. Edgar, il est nonchalant. Je pense que c'est ressorti un peu des autres interviews. Edgar, quand il faut se mettre en route, des fois ça va prendre du temps. Trésor, j'ai entendu ce qu'ont dit les autres, ils ont dit la fougue. Je pense que c'est clairement ce qui le caractérise. Je pense que sur cette année, il avait tellement envie que c'est ce qu'on peut ressortir le plus, c'est la fougue, l'envie. Et puis Antoine, le cartésien. Il faut que les choses soient prouvées, claires, nettes. Il faut que tout soit carré. Mon souhait, ce serait qu'il décroche deux médailles et qu'il y en ait une qui soit de la plus belle des couleurs. Ce serait ça, c'est l'objectif. On s'est battus nous toute l'année pour ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il arrive, il est en forme, et lui, ils sont là. S'il faut le faire, il va le faire. C'est sa phrase. Un peu revisité, mais voilà.